Église évangélique du rite africain Asbel Eira, patriarcat d'Afrique, métropolite du Congo Kintiassa, HVC de Jérusalem Katoa Bukaka, premier liesseur et tabernacle, représentation légale et mondiale. Message de la fin de l'année du représentant légal de l'ASB Eira Peuple de Dieu, c'est par la grâce du Seigneur que je vous adresse ce jour le message de vœux pour le nouvel an 2023. Aux yeux de tous, l'année 2022 se présente comme une année d'épreuves, d'étourments et d'innombrables difficultés. C'est une année au cours de laquelle l'Église de Dieu a connu d'énormes épreuves avec la perte de certains de ses serviteurs dont nous citons ici, La Révérente Kitoto, Mme Révérend Kiyoma, Mme Révérend Moukese, Révérend Pasteur Hubert Bimandré, Révérend Molo, Monseigneur Viqueur Général Capitoula, Révérend Pasteur Moukese et autres chrétiens ayant trouvé la mort dans différentes circonstances de la vie. Que Dieu leur accorde de sa misère code. Amen. De la vie de l'Église Au cours de cette année 2022, plusieurs activités pastoraux évangéliques ont été organisées au sein de l'Église. C'est notamment l'accueil en ville de Butembo le 18 mars d'une forte délégation de missionnaires kenyans que nous avons resté dans le cadre d'une mission de jumelage entre les églises autochtones kenyans et celles de la République démocratique du Congo, dont l'Église évangélique du rite africain ERA. Au cours de la même année, le Patriarcat d'Afrique a enregistré de nouvelles paroisses. Il s'agit notamment de la paroisse ordinaire Mont Carmel de Kitsukou en diocèse de Maéria, la paroisse ordinaire Bethléem Akiya Vinyongé dans le même diocèse, la paroisse ordinaire Malera Eki Kiongerere en diocèse Boutembo Bukaka, la paroisse ordinaire de Kassény et la paroisse ordinaire de Madengaïdo en diocèse de Bunyayituri. D'autres activités rélévant de la vie spirituelle de l'Église ont été organisées en 2022. Nous citons ici l'assemblée extraordinaire élargie aux autres diocèses, tenue à la paroisse principale patriarcale le 23 février sous le thème « Maishayaki Lassi Kuyamutumichi inapashu ambatana nakaziyake ». La tenue de cette assemblée a coïncidé avec l'activité de poste de la première pierre de la clinique moderne construite au centre hospitalier Bukaka. L'assemblée extraordinaire pastorale du 14 juillet, où les serviteurs de Dieu, diacres et anciens de l'Église ont été mis au courant des résultats des différentes sorties effectuées à l'étranger par la représentation légale. Cet assemblée a été également une occasion de donner de nouvelles orientations de travail au sein des différents services. Il a aussi suivi l'assemblée extraordinaire élargie au chef de chapelle dans les diocèses de Boutembo Bukaka. La réorganisation des services patriarcaux était au rendez-vous. Au sein de l'Église, l'année 2022 a été bouclée par un gros séminaire organisé durant trois jours, soit du 15 au 17 décembre dernier, et clôturé le dimanche 8 décembre 2022 à travers une grande croisade au sein du premier lyacée, la paroisse principale patriarcale de Jérusalem de Kato Bukaka. Ce séminaire, qui avait pour thème l'apostasie, nous a servi d'interpellation vis-à-vis de notre conduite, notre mode de vie et notre manière d'agir en tant que fils de Dieu. L'apostasie, justement, perçue généralement comme un abandon de la foi, est une maladie que chaque chrétien doit éviter dans sa vie. À la lumière des Saintes Écritures, peuple de Dieu, évitons tout comportement susceptible de compromettre la mission de l'Église. Soyons le modèle de notre communauté et que notre manière de vivre témoigne de notre conversion de l'Écriture. Il est le devoir de chaque chrétien d'éviter de tomber dans l'apostasie et la seule voie d'y parvenir et de démarrer dans la foi chrétienne en s'éloignant de toute initiative, des natures en engendrer des mots au sein du peuple de Dieu. Du développement philanthropique Dans le cadre du développement philanthropique visant à contribuer au salut intégral de l'homme, l'Église se réjouit de la construction au cours de l'année 2022 d'une clinique moderne au sein du centre hospitalier Bukaka. Cette clinique a été construite grâce à l'engagement de tous dans un esprit d'amour et de fraternité. Aussi, l'Église a-t-elle reçu au cours de cette même année 2022 de faire fonctionner une nouvelle université, donc la deuxième de la communauté d'Oïcha, chef-lieu du territoire de Béni. Elle est dénommée université d'Oïcha Inyo. Cette université a déjà obtenu des bases légales autorisant son fonctionnement grâce au pli doyé mené par les 10 gens de l'Église auprès du ministère congolais de l'enseignement supérieur et universitaire issu. A travers cet enseignement d'enseignement supérieur, l'ERA veut effectivement contribuer à la formation de futurs dirigeants du pays et des cadres des bases. Elle conçoit également cette université comme un centre de vulgarisation des valeurs chrétiennes, de l'amour du prochain, la tolérance, le pardon, la bienveillance et l'humilité en vue de la culture de la paix à travers des communautés des bases. Également grâce au dynamisme du Service de Développement Philanthropique et Mondial, SDTM, l'Église a aussi rénové les bâtiments de l'université divine agloria de Boutembo-IDGB. Que les beaux dieux continuent à bénir ces hommes et femmes qui font preuve d'abénémation, de l'accomplissement des sessions, bien que la moisson des mères grandes. Dans le cercle de la formation de l'élite de ERA et ses futurs cadres, l'Église a exclu trois étudiants au troisième cycle à l'université de Lumumbashi. À leur retour au sein de la communauté à tel que professeur d'université, ces cadres vont pleinement contribuer à l'encadrement de la jeunesse à travers l'instruction et d'autres responsabilités qu'ils seront prêts à endosser au sein de la communauté religieuse et universitaire. Les travaux d'installation et de l'émetteur relés de ERTPA sont aussi vers la fin. Nous avons déjà réalisé les projets encore 30%. Nos projections Une délégation des missionnaires kényans est attendue au sein de l'Église dans les prochains mois de l'année 2023. L'achèvement de la construction de la clinique moderne et la salle d'opération moderne. Consécration pastorale dans le premier trimestre de l'année 2023. Le découpage du diocèse de la Sienne-Provence-Orientale selon les deux coupages administratifs politiques du pays, l'élévation des certes pasteurs aura de Monseigneur, Viquaire Général, Évêque et Cardinal. La construction du bâtiment moderne du patriarcat et son équipement. Assemblée extraordinaire interdiocésée dans les premiers semestres de l'année. Les grandes campagnes d'évangélisation et de séminaires, des séances de recyclage des assiettes de l'Église et des diacres seront organisées. La construction d'un ouvrage d'immortalisation du premier patriache et représentant l'égal d'Eira, le père fondateur Paloukou Kalouaé, en commémoration du jubilé d'argent de sa naissance au ciel. A toute la communauté de l'Église évangélique du rite africain, il y aura trouvé ici toute notre gratitude pour les grands travails accomplis le lot de l'année 2022. En tant que pour cette année, démérons dans cet engagement à se donner la mission de Dieu sans lamentation, en dépit de multiples entraves qui caractérisent notre parcours sur terre, en vue de l'accomplissement des activités et projets prévus pour cette nouvelle année. La jeunesse doit s'élever, s'approprier toutes les activités de l'Église et s'élancer dans la pastorale en tant que futur bergeur du peuple de Dieu. Que chaque parent renforce l'éducation chrétienne au sein de sa famille, les enfants doivent grandir dans un environnement de prière et de la crainte de Dieu. Après les enseignements reçus au sein de l'école de dimanche, les enfants doivent continuer à être entretenus au sein des familles respectives sur les thèmes de la vie chrétienne, en vue de l'ercroissance de la foi, du climat social sécuritaire de l'Est du pays. Chers fidèles chrétiens, n'ils n'ignorent les calvaures que continue à endurer le peuple de la partie Est de la République démocratique du Congo. L'année 2022, n'a n'en pas porté bonheur aux populations du Nord-Kivu et de l'Itourie. Pendant que les territoires de Béni en Nord-Kivu étaient restés plongés dans une guerre d'occupation, celle des rebelles ougandais de l'ADF en fait 2021, le territoire de Routourou de la même province a été entravé dans une guerre d'agression imposée au pays par le rebelle du mouvement du 23 mars M23, soutenu en hommes et en militiaux par le Rwanda. Il s'agit d'une guerre de trop pour la population de l'Est. Des milliers d'habitants sont voués à la misère indescriptible de les territoires des Béni-Routourou-Niragogo-Nord-Kivu suite à des conflits armés permanents. La même situation perdure dans les territoires de Djougou, Hiromu et Mambassa de la province de l'Itourie. Des enfants sont séparés de leur famille, ils n'ont plus accès au chemin de l'école. Leur avenir est gâté. Il est temps que le gouvernement congolais se dépasse et s'assime en tant qu'État pour que cette page noire de l'histoire de l'Est du pays soit définitivement tournie. Il est temps que les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS produisent des effets sur le terrain. Les groupes armés n'ont pas cessé de s'apprendre à la population et ces programmes doivent faire sa part dans le processus de rétablissement de la paix dans l'Est du pays. C'est un événement important que les autorités compétentes doivent activer et doter des moyens nécessaires. En dehors de ces entités, ce sont aussi des milliers urbains qui sont de plus à plus affectés par des situations de sécurité. C'est le cas de la ville de Boutembo où particulièrement la partie nord a connu d'énormes troubles sécuritaires. Des civils assomores, des militaires loyalistes aussi. Ce climat de sécurité a même occasionné la paralysie d'activités pastorales et de développement à notre paroisse de Kangote. L'un de nos diacres du service d'intercession en a été victime. Arrêté et tourtiré pendant qu'il revenait de laver des prières. L'ERA encourage le dialogue permanent entre les autorités compétentes de la ville et les différentes couches de la population locale afin de mettre fait à cette sécurité. Elle s'érange derrière toutes les initiatives de paix qui seront entreprises. Pour ce fait, elle demande aux parents de renforcer l'éducation à la paix aux vivres rassembles dans les communautés de base, principalement les familles. Que les différentes organisations, que ce soit les jeunes ou les parents, le groupe des vies et d'autres structures de base, y compris les forces vives et les défaçés de loisirment, s'impliquent effectivement dans la sensibilisation sur le respect de la sacrilité de la vie humaine. L'envie excessive de tuer, ôter la vie à l'être humain, à travers les actes de justice populaire, de meurtres ou des assassinats, paysage les pires pour la ville et constitue une menace contre la répétition de la communauté locale, pourtant reconnue comme travailleuse, hospitalière et pacifique. Que la jeunesse égarée dans les groupes armés revienne à la raison et au sens patriotique qui doit conduire toutes les actions du bon citoyen. L'agresseur demeure l'ennemi commun du peuple congolais. Pour boucler ce chapitre, je voudrais ici placer un mot par rapport au déploiement de forces de la communauté de l'Afrique de l'Est et AC sur les sols congolais. Certes, le pays a besoin d'aide pour sortir de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Néanmoins, nous voulons que le gouvernement congolais fixe le peuple congolais sur certaines questions relatives au mandat de cette force sous-régionale. C'est notamment sur les délais impartis de la mission de ces contégions de l'Est du pays. Les autorités congolaises doivent fixer l'opinion sur les vrais mandats de cette force de l'EAC qui risque à son tour de démarrer dans l'Est de la RDC dans une mission d'observation et de documentation des crimes et autres actions contre les populations civiles. Au vu de la dégradation du climat sécuritaire de l'Est, la population congolaise a plus besoin des actions concrètes du rétablissement de la paix. Nous salions par contre la volonté des chefs d'Etat de l'EAC à bien vouloir concourir à la restauration de la paix et la sécurité de l'Est de la RDC. Le rencagement et bonne foi méritent un appui des Congolais. Du processus électoral maintenant. La RDC a marqué son premier pas vers la tenue des élections prévues en décembre 2023. Nous saluons ici le débit effectif des opérations d'arrôlement et d'identification des électeurs de la première R opérationnelle comprenant 10 provinces. C'est ici l'occasion d'appeler toute la population à la mobilisation générale en vue d'une participation active à ces opérations capitales pour le processus électoral en cours au pays. Encourageons les femmes à une participation massive aux prochaines élections en se présentant comme candidate à tous les postes électifs en vue de leur représentation tant souhaitée en ces des instances de prise de décision que ce soit au niveau national, provincial et local. Que les formations politiques accordent une attention particulière aux candidatures féminines de la perspective de tirer des dividendes de la nouvelle loi électorale qui accorde d'énormes avantages aux partis politiques qui pourront aligner en 50% les candidats dans les différentes circonscriptions électorales. Par conséquent, les femmes devraient faire preuve d'unité et de cohésion en soutenant la vision de leurs camarades ambitieuses politiques. La tenue des élections dans les délais constitutionnels sera pour le pays un facteur d'épée, un acte de consolidation de la jeune démocratie congolaise. L'expression d'une volonté politique a démarré sur la voie du respect de la loi fondamentale et de la volonté des souverains primaires. Peuple de Dieu, après avoir abordé tous ces aspects de la vie de l'Église, de son développement, de la vie socio-économique et politique du pays, je me dois de vous souhaiter à vous tous une heureuse année 2023. Que cette nouvelle année soit celle de la restauration de la paix, de la sécurité de l'Est du pays, ainsi que du bien-être social. Que la volonté de Dieu Tout-Puissant puisse se manifester de la vie de chacun de nous selon ses désirs et ses profondes aspirations. Que nos prières puissent faire retentir dans le monde notre souhait de paix, de fraternité et d'amour. Et que les dieux de l'espérance vous remplissent de toute joie et toute paix de la croyance, afin que par la puissance du Saint-Esprit vous abondiez de l'espérance. Romains chapitre 15, verset 13. Ainsi fait à Kinshasa, le 30 décembre 2022, pour la salle de l'Era, poste tenebra sluxte et divina gloria, Monseigneur Patriarche Archevêque, El Shamir Kaloua Ejouzoui, représentant légal.